Générique Le décryptage est de retour sur Sika. Mesdames et Messieurs, bonjour. Trois sujets sont à l'ordre du jour dans cette émission. Nous démarrerons par le Bénin avec le décès le 14 octobre dernier du général Mathieu Kérékou. La mort de l'ancien dictateur, chanteur du marxisme, l'éninisme, devenu par la suite le précurseur de la démocratie en Afrique et au Bénin, est diversement apprécié. Pour certains, il fut un mauvais souvenir, mais pour d'autres, c'est une icône qui vient de disparaître dans cette émission. Vous suivrez l'avis de nos invités. Décès du président Mathieu Kérékou au Bénin, mort d'un dictateur marxiste ou d'une icône de la démocratie en Afrique. Ce sera notre premier débat de ce jour. Ensuite, nous irons au Cameroun pour apprécier l'appui des États-Unis qui viennent de décider de l'envoi de 300 militaires américains dans le cadre de la lutte contre Boko Haram en Afrique de l'Ouest. Enfin, notre troisième débat du jour portera sur le Burkina Faso qui sera aux urnes le 29 octobre, le 29 novembre du mois prochain. C'est la nouvelle date retenue par les autorités de la transition après le put manqué du 16 septembre passé. Mais quels pourront être les préalables avant ces élections ? Vous aurez les réponses de nos invités dans un instant. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, voici un nouveau point. Le point de l'actualité sur le continent africain, c'est le flash. Au Nigeria, les autorités annoncent la mort d'au moins 30 personnes et de nombreux blessés par les kamikazes dans une attaque contre une mosquée à Maïdougouri dans la soirée du jeudi. Selon des témoins, de grosses explosions se sont produites au moment où les fidèles faisaient leur prière du soir dans cette mosquée. Au Cameroun, le président Barack Obama a annoncé ce mercredi le déploiement en cours de 300 militaires américains. Dans le cadre de la lutte contre Boko Haram en Afrique de l'Ouest, ces militaires américains se consacreront à des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aérienne. Au Mali, l'ex-rébellion du Nord et ses rivaux des groupes armés pro-gouvernementaux annoncent avoir scellé la paix après plusieurs jours de pourparlers. Cet acte d'honneur devrait mettre fin aux hostilités entre les deux camps qui ont ensanglanté le Nord du Mali en août et en septembre au sujet du contrôle de la localité d'Annefis. Le Bénin est en deuil depuis le 14 octobre dernier. L'ancien chef d'État béninois, le général Mathieu Kérecou, est décédé au cours de cette semaine. Mais l'histoire de cet homme d'État que certains qualifient de grands combattants précurseurs de la démocratie au Bénin en Afrique est diversement apprécié. Décès du président Mathieu Kérecou au Bénin, mort d'un dictateur marxiste ou d'une icône de la démocratie en Afrique. Vous aurez la réponse de nos invités. Ce sera après ce générique. Le décryptage de ce jour se fera avec Médéric François-Gongo. Il est journaliste et analyste politique au Bénin. Médéric François-Gongo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, c'est moi. J'ai également su ce plateau Joël Yétondi de la rédaction de CICA TV. Joël Yétondi, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Médéric. Merci de rester fidèle à Angle de vue. Je démarre avec Médéric François-Gongo. Je le disais tantôt, l'ancien président Mathieu Kérecou s'en est allé jeudi dernier. À Cotonou, Médéric François-Gongo, quels souvenirs gardez-vous de cet homme d'État ? Je pense que c'est une grande pète pour la nation médinoise. C'est une grande pète pour le continent africain et pourquoi pas pour le monde de démocratie libérale en essence. De cet homme, j'ai un souvenir. Lorsque nous étions en 1989, où nous avions pris le devant du mouvement, devant sonner le glas de la dictature de ce moment et nous a mené tout droit vers la conférence nationale ensemble avec des jeunes comme Louis-Philippe Bouléon, comme Agda Léon, avec des aînés en ce moment comme les Toto Benadins, les Clément Adoné et beaucoup d'autres. Nous avions frôlé le pire. Nous devrions faire ce mouvement bien avant le 9 décembre pour aller vers la direction départementale où M. Sylvain Aléique était directeur et on pensait qu'on allait tirer sur nous. Nous étions devant la maison du peuple de Cotonou 5, où il y avait encore le terre-plein, en lieu de place du caniveau qu'on a aujourd'hui, où on pensait qu'on allait tirer sur nous, mais les informations ne nous étaient pas venues. faisaient état de ce que ce fut le général Mathieu Kérecoux qui avait interdit de tirer sur ses enfants. C'est-à-dire qu'avant, on tirait sur des manifestants ? On pouvait. On pouvait tirer. Le spectre du déluge était pesant. Planait toujours. Planait toujours en ce moment. Et nous, nous avions accepté d'offrir notre poitrine pour défendre ce que beaucoup ont eu à galvauder après la démocratie du type libéral. Et je pense que de cet homme, j'ai ce souvenir. Et c'est ce souvenir que la plupart de ceux qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu, qui l'ont vécu, qui ont eu des rapports sur lui, des témoignages sur lui, ont de lui son amour pour la patrie, son sens de discernement, son humilité, son attachement à l'unification de tous les Béninois, contrairement à ce que nous observons aujourd'hui. Je pense que ce souvenir m'est resté. Et j'étais tout jeune, j'étais en terminale, ensemble avec les amis communistes qui hésitaient. Ils hésitaient. En ce moment, ça a affiché. Mais nous, nous avions pris le devant. C'est vrai qu'ils ont eu à subir des affres avec Akatia, avec Tobadia, avec beaucoup d'autres. Je pense que nous allons y revenir. Mais j'ai un... Vous avez gardé un bon souvenir. J'ai un bon souvenir. De ce tome des dames. De ce tome apprécié de manière controverse aujourd'hui. À tort ou à raison. Oui, mais pour certains, Mathieu Kérékou est un personnage énigmatique et imprévisible. Il est difficile à maîtriser. On dit souvent de lui qu'on le voit là où on ne l'atteint pas et là où on l'attend, on ne le voit jamais. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces multiples faces que l'ancien président Kérékou avait et servait à l'opinion publique, ce qui lui a même valu le nom du caméléon ? Comment on peut comprendre cela ? Le généralissime, Mathieu Kérékou, pour avoir fait le camp militaire de Houdin, pour avoir eu beaucoup de compagnons de toutes les régions, se trouvait être comme celui qui connaissait mieux le Béninois. Et il savait laisser les événements venir à lui. Il ne se précipitait pas. Il avait toute une panoplie de circuits, de renseignements, la DSLD, l'immigration, le ministère de l'Intérieur, et beaucoup de circuits qui lui permettaient de savoir tout sur tous ses collaborateurs avant de les appeler à servir la nation avec lui. Ce caractère venait de sa formation de militaire, c'est ça ? Sa formation militaire, son éducation. Parce qu'il n'était pas évident, en cette époque où la dictature était de règles, où le président Yassi Bey, le président Mobutu, Bokassa, eux tous, ils se prenaient pour des empereurs, et ils se réchaînaient en maître. Il n'était pas évident qu'on ait sur le continent africain, sous nos cieux, un président de cette trempe qui savait gérer les susceptibilités, qui conciliait l'inconciliable, qui arrivait à mettre ensemble des personnes que tout opposait pour les amener à faire du travail et à produire des résultats. Je pense que ce caractère, cette qualité, ne peut être que la conséquence, ne peut être que le prologement de l'éducation que l'on a eue et des amis que l'on a eus sur son parcours. Sinon, que ce n'est pas extraordinaire, ce qu'il y a beaucoup d'autres, l'ont aujourd'hui, mais il était unique en son genre, en cette époque-là. Joël Etondi, vous êtes certainement beaucoup plus jeune que Médéric François Gongo, mais vous aviez eu à connaître également l'homme. Quel souvenir vous gardez de cet homme d'État, Mathieu Kéréko ? Cet homme d'État, je garde simplement le mot « grand ». Un grand chef d'État. Un chef d'État qui va au-delà des contrées du Bénin. Parce que Médéric l'a cité, aujourd'hui, on retiendra fortement que c'est lui qui aurait été le tout premier président en exercice à avoir mené son pays à une transition réussie, sans effusion de sang. Sur le continent. L'homme, contrairement au sien qui était au pouvoir au même moment que lui, c'était un général. Un général très adulé dont on était à l'écoute, qui était bien servi, mais qui ne demandait pas, toutes mes excuses, qui ne demandait pas forcément à être servies, mais qui savaient faire la part des choses. Et ce que, fondamentalement, j'ai surétenu, parce que l'histoire, elle est là, on ne la refait pas, oui, à un moment donné, on lui a beaucoup reproché parce que l'homme a cru au massisme, au léninisme. Et il l'a fait, il ne l'a pas fait dans la démesure, il l'a fait parce qu'il y avait foi. Il a cru que c'est la voix du salut. Mais à un moment donné, ce qu'aujourd'hui, nous demandons au chef, c'est de savoir être à l'écoute, savoir écouter la voix du peuple. Et à ce moment-là, l'histoire nous enseigne que quand ce peuple a dit nous, nous voulons de la liberté, ce n'est pas de cette façon qu'il faut continuer de ne pas nous gérer. L'homme a su écouter ramener la balle à terre. Médric a dit, lui, il était au devant des choses, nous n'étions pas là. Mais il a dit, eh bien, nous avons cru qu'on allait nous tirer dessus. On ne l'a pas fait. Et l'ordre venait de quelque part. Et l'histoire nous renseigne aussi qu'à la conférence, des fois, vive de la nation, à un moment donné, le temps s'est arrêté net parce qu'on attendait un autre. Est-ce que l'homme allait accepter rendre le pouvoir ? Il l'a fait. Il suffisait simplement. Est-ce qu'il avait d'autres possibilités ? Il avait d'autres possibilités. Parce qu'en fait, il avait d'autres possibilités. Il avait le dos au mur. Non, qu'est-ce que nous appelons le dos au mur ? Vous l'avez constaté. Le peuple descend, on l'a vu ailleurs. On demande d'ouvrir le feu. La suite, on connaît. Mais lui, il a dit non. Il est un témoin de l'histoire. Il a dit qu'il ne veut pas qu'on tire sur ses fils. Donc, à ce moment donné, il suffisait simplement pour le général de donner les ordres au sien qu'ils étaient là à appliquer ce qu'il allait demander. D'ouvrir le feu. On peut avoir aussi l'effet contraire. On peut avoir un coup d'État. Vous savez, justement, les militaires, ils exécutent certes des ordres, mais on peut retrouver un militaire dans les rangs qui peut dire OK, je ne suis pas d'accord avec ce que le général a décidé. Et ce qui allait se passer... Parce que le risque aussi était là en tant que général. Il a mesuré. Il a pesé sous ce qui était possible. Je suis d'accord avec vous. Et qu'est-ce qui allait se passer ? Oui, il allait peut-être perdre le pouvoir. Mais on va compter des morts. Il y aura un bras de fer, chacun va bander les muscles et c'est le plus fort qui va l'emporter. Rien ne disait qu'il allait perdre non plus. Donc ça, c'est de la sagesse. Et ce n'est pas rien. Il faut savoir reconnaître cela et saluer vraiment les mérites d'un grand homme. Alors, mais pour certains béninois, notamment le secrétaire général du Parti communiste du Bénin, le président Mathieu Kérékou aurait pu se prononcer sur sa part de responsabilité dans la dérive dont on accuse son régime marxiste-léniniste, notamment les camps de torture, les assassinats politiques, la crise économique des années 80 et les grands scandales financiers. C'est votre avis ? Il aurait pu laisser ses mémoires avant de partir. Oui, il aurait pu. Mais il ne l'a pas fait. Malheureusement. Parce que la douleur reste la douleur. Des familles se sont brisées sur le régime appelé en son temps la révolution populaire du Bénin. Je crois bien que ça, le marxisme léniniste, une intrigue grave au Bénin. Oui, il y a beaucoup de familles qui se sont brisées. Il y a des meurtries. Aujourd'hui, il y en a qui ne se sont plus retrouvées. Jusqu'à présent, beaucoup en portent encore les séquelles. Alors, on regarde ce que vous dites. Où est alors le grand homme ? Parce que, si vous reconnaissez, il y a eu des dérives. Ça veut dire que ceux qui le critiquent aujourd'hui ont une part de raison. Non, une part de raison, oui. Une part de raison. Mais que dit l'adage africain ? Lorsqu'hier, vous avez été fautif et que demain, ce que les religieux appellent la répentance, la nature même reconnaît cela et vous accompagne dimanche. Voyez-vous, l'acte que l'homme a posé de parler au passé à un moment donné de l'histoire, lui qui dit je suis là pour servir le peuple, a compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, la voix du peuple et accompagner le peuple. Qu'est-ce qu'il a offert par la suite au peuple ? C'est la liberté. Il l'a dit tout à l'heure, le nationalisme, c'est l'unicité d'un peuple. Ce que, de plus en plus, comme vous observez au Béné, semble ne plus exister. Nous avons un pays presque divisé où les gens parlent de plus en plus de nord, du sud. À un moment donné, l'homme a travaillé dans ce sens. Aujourd'hui, au Béné, on dit que la presse n'est plus totalement libre. Il y a d'autres façons de museler la presse. En son temps, il y a la fameuse phrase de l'homme qu'on dit « Si ça pouvait leur permettre de manger, laissez-le écrire ». Mais ça, c'est le démocrate. On en avait besoin et on ne peut pas l'oublier. Donc, c'est une façon de faire déjà son mea culpa. Et ça, c'est grand. Ça, c'est important. On ne refusera pas à ceux-là qui portent encore de la douleur d'exprimer sur ras-le-bol. On le comprend. Mais ça ne vient malheureusement pas effacer ce que l'homme a fait pour tant de milliers d'autres personnes. Et aujourd'hui, cette jeunesse qui en est assez exprimée comme il le fait, c'est quelque part aussi le résultat du sacrifice et de la sagesse de cet homme-là. Mais, Derrick-François Gongaud, vous avez suivi certainement la déclaration du secrétaire général du Parti communiste du Bénin qui pensait que ce n'était pas vraiment le grand homme dont on parle parce qu'il était à la base d'un certain nombre de dérives sous la révolution populaire, sous le Bénin de la révolution. Le Zorro, comme on aimait l'appeler au camp militaire de Ouida, c'est-à-dire le justicier, était dans une logique de pouvoir où certaines pratiques mauvaises étaient adoptées pour maintenir le pouvoir. Et il y avait le maison, il y avait le petit palais, il y avait les centres de torture. Je pense que c'était des méthodes qui étaient utilisées par la plupart des pouvoirs de ce mouvement pour maintenir. C'est-à-dire que ce sont des méthodes qu'il faut encourager, il faut les effacer. Il y a eu des assassinats. On a cité par exemple un certain IP qui a été étudié. On ne peut pas effacer toute une bonne partie de l'histoire d'un peuple. Moi, je trouve un peu le problème au niveau de la gestion de la situation des torturés, des décès, des familles disloquées, la mauvaise gestion de cette situation à la conférence nationale. Parce qu'au-devant de la lutte, ce ne sont pas ceux qui dirigent aujourd'hui qui étaient là. C'était nos amis communistes qui ont laissé des séquelles. Nous étions étudiants, nous étions élèves, nous étions au-devant de la lutte. Et lorsque on parle de ça et aujourd'hui, des amis communistes que je rencontre la Seigneur Antoine et autres, ils me disent simplement que ce sont des usurpateurs. Donc je pense qu'on aurait dû donner un statut tout particulier à nos anciens amis communistes qui ont sué sang et eau, qui ont perdu des leurs, qui ont été rétrogradés, qui ont fait les géoles pour régner du tout parce que rien ne le justifiait en ce moment, au moment où les autres prenaient la fuite et l'ésil. Parce que ce sont des usurpateurs qui sont arrivés à reprendre le pouvoir à ceux qui étaient sur le terrain pour lutter. Et on devrait normalement trouver des canevas, pas seulement pour les dédommager par le numéraire, mais pour leur reconnaître cela et leur donner des distinctions qui feront des citoyens tout à fait particuliers. Mais à défaut de cela, bon, je pense qu'on a confinés dans le dernier retranchement. C'était la victoire des usurpateurs qui se sont éducorés en démocrates libéraux de fait pour s'accaparer de la lutte des autres. Et je pense que c'est normal qu'aujourd'hui... Ce sont des rancœurs qui sont continués à exprimer. Ce sont des rancœurs justifiées. Je sais, nous savons de quoi nous parlons parce que nous étions, nous avions des amis. Nous, nous étions chez Minoka, le jour où on avait tué par fait à Katia. On a vécu l'événement comme si c'était hier. Alors, on a vécu l'événement et je pense qu'on aurait pu nous tuer, on aurait pu tuer n'importe qui. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, du jour au lendemain, même si l'évidence d'humilité qu'il a fait pour le détachement par rapport au pouvoir qu'il a fait à la conférence nationale. C'est vrai également qu'il y avait la pression de la rue. C'est vrai également qu'il y avait la pression d'un certain Mgr Isidore de Souza. Il y avait le charisme du Mgr Isidore de Souza. Il y avait le rôle déterminant joué par les membres du comité préparatoire de la conférence. En l'occurrence, le président, je ne veux pas aller, de Maître Roubaix Dossou et de tous les autres par Classe Bratier. Alors, Médénie François Gongo, il y a une autre déclaration également. C'est celle de Paul Eseiko. Il est ancien prisonnier politique et l'actuel secrétaire général de la Confédération des syndicats du Bénin qui dit, je cite, « De son vivant, nous avons dit que Kéréko a été une calamité pour le Bénin. La nature vient de nous débarrasser de l'une des plus grandes plaies dont nous avons souffert ces dernières décennies. Je ne souhaite plus jamais qu'un homme de l'acabie de Kéréko naisse dans mon pays. Il a été quelqu'un qui a tué la liberté au Bénin. » Fin de citation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop dur ? C'est un peu exagéré. Cette appréciation aurait pu avoir tout son sens si l'on se situait encore bien avant la Conférence nationale. Mais je pense qu'après la Conférence nationale, nous devons à la vérité, nous devons à la sincérité, à la relative honnêteté intellectuelle de reconnaître que le rôle déterminant joué par le généralissime à la Conférence nationale pour donner le déclic du prétend de démocratie libérale en Afrique et pour permettre au Bénin d'avoir sa démocratie sans pour autant en payer le prix. C'est tellement que dans le futur, nous allons payer le prix, mais le généralissime nous a permis de traverser cette période. Nous pouvons considérer le bienfait de cette époque pour essayer d'éducorer. On ne peut pas complètement effacer le passé, oublier le passé. Mais au-delà de tout, il faut reconnaître quand même que Mathieu Caricou était un grand homme. C'est un grand homme. Il est chromosomiquement bon. Il est génétiquement bon. Et c'est pour cela qui nous a permis d'abord, il a invité qu'on nous chacute, qu'on nous tue l'événement du 9 décembre. Là, les amis communistes peuvent bien témoigner. C'est vrai. à moins que je me trompe, je parle sous le regard de Médéric, c'est une première aussi. Les gens se demandent pourquoi cette joue à cet homme-là ? Qu'a-t-il de si particulier ? Et à vous de répondre, j'imagine que vous avez subi aussi les interrogations des uns et des autres. Donc, c'est déjà un grand pas. C'est un mérite. Et si, au-delà du symbole, les dirigeants actuels arrivent à tirer le maximum de ce que cet homme a apporté de positif au Bénin, je pense que ce sera un plus pour ce pays-là. L'homme est venu en 26 octobre, il est parti en octobre. Les grands hommes, j'en ai entendu dire que l'homme est au-delà de l'humain. C'est tout un mythe de bourg et il faut aller à son école. Et en cela, je pense que le Bénin, qui est à une phase de transition, oui, on peut en tirer aussi beaucoup. Pour comprendre que c'est ensemble qu'il faut bâtir ce pays-là. Parce qu'un mauvais choix, là où le Bénin va actuellement, peut être très préjudiciable pour ce pays-là. Et les acteurs politiques ont tout intérêt plutôt à savoir prendre de la hauteur. Le pouvoir est des sens divins. Au-delà des choix, des efforts que les uns et les autres feront, oui, ça vient à vous, vous comprendrez que c'est pour vous. Mais quand ça ne vient pas, il faut savoir être suffisamment démocrate. L'homme a exercé le pouvoir, il est parti à un moment donné, le peuple a dit non, on a encore besoin de lui. Il est venu faire son expérience à l'ère démocratique. Je trouve que c'est suffisamment grand, c'est suffisamment édifiant, on a à en tirer suffisamment. Très rapidement, Médric François Gougo, alors 7 jours de deuil national, vous pensez que c'est suffisant ? Je pense que vous pouvez même mettre un an de deuil national. Non, non, c'est quand même, on ne fera plus rien dans le pays. C'est déjà un effort, un effort considérable. Et lorsque nous voyons toute la mobilisation au niveau du gouvernement, c'est exactement ce que nous constatons au niveau du peuple pour rendre hommage à celui-là qui est le père de nous tous, qui a réussi à vivre les deux époques fondamentales de notre histoire politique de type contemporaine. Il a vécu l'époque de la dictature, je ne parlerai pas, mais je parlerai beaucoup plus de l'époque révolutionnaire. Et il a également vécu 10 ans de démocratie libérale, c'est-à-dire qu'il a une capacité d'adaptation terrible, comme le dit bien son nom, le caméléon. Et c'est pour nous une bibliothèque. L'héritage du président Mathieu Kérykou, que devons-nous en faire ? Son enseignement par rapport à l'approche qu'il a de l'humain, son détachement par rapport au matériel, son amour, l'amour qu'il a de son prochain. La plupart de ses enfants, nous les avions connus, n'avaient rien gagné de particulier quand il était là. Il a fallu que Wifrid, qu'il se rétablisse en évacuation, il a fallu que Wifrid force pour qu'ils aient des filles emplois jeunes, des filles emplois jeunes, qu'il avait été également arraché aussitôt le nouveau système arrivé. Je pense que cet homme qui voulait que ses enfants ne réussissent pas, méritent, et non tout simplement parce qu'ils ont un papa président, cet homme qui a su mettre les Béninois tous ensemble et qui connaissait ses limites parce qu'en tant que, je ne dirais pas, je dirais un Wama ou un Somba ou un Ditamari, il connaissait ses limites par rapport à un Bariba. Même s'il était président de la République, il arrivait à des moments donnés à dire qu'en tant que Wama, il ne pouvait pas saluer un Bariba qui était son prince. L'humilité de l'homme était incommensurable. Et je pense que l'héritage, au-delà de la fondation Mathieu Kérecoux, au-delà de ce que nous devons conceptualiser, sa manière de gérer le pays, son aisance par rapport à tous les Béninois, on le remarque à travers les épouses qu'il a eues, on le remarque à travers les enfants qu'il a eus, qui sont presque des enfants de tous les coins du Bénin, je pense que 7 jours, c'est bien, un an s'aurait été mieux parce que l'homme, il est plus qu'une cône pour nous, c'est l'Himalaya. Merci Bédéry François Gongo, de toutes les manières, l'histoire du général Mathieu Kérecoux reste attaché à celle du Bénin sur les 5 ans d'indépendance que le Bénin a connus, l'homme a dirigé pendant environ trois décennies ce Bénin, donc qu'on le veuille ou non, c'est un homme d'État, un grand homme d'État qui est parti, nous saluons l'âme, nous saluons l'illustre disparu. Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre premier débat de ce jour, sans transition, rendons-nous à présent au Cameroun pour apprécier l'appui des États-Unis qui viennent de décider de l'envoi de 300 militaires américains dans le cadre de la lutte contre Boko Haram en Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi une décision aussi tardive ? Vous aurez la réponse de nos invités, ce sera juste après ce générique. Cette émission se poursuit avec Médéric François Gongo, je l'avais dit à l'entame de ce débat, il est journaliste et analyste politique et Joël Yétondi de la rédaction de SICA. Joël Yétondi, je reste avec vous. À votre avis, pourquoi les Américains ont-ils mis autant de temps avant de finir par donner leur accord d'envoi de 300 militaires sur le terrain de la lutte contre Boko Haram ? Et eux, cela s'impose. Maintenant, quand nous disons pourquoi avoir mis tant de temps, je veux faire remarquer qu'à un moment donné, tout au début de ce mouvement-là, on ne peut pas oublier cette disponibilité qu'on m'a accompagné de ce qui se passait en Nigéria. On avait en ce moment Good luck Jonathan qui a exprimé une certaine position que les gens de son camp ont exprimé par le patriotisme de l'homme, c'est-à-dire les États-Unis qui ont voulu bien accompagner ce qui se passait. Lui, il a posé un certain nombre de conditions. Les États-Unis se sont rebuffés et ont expliqué si on veut qu'on vous accompagne ou si vous voulez que nous soyons là, il va falloir que vous nous laissez travailler. Les mêmes livres que nous aurons la liberté d'agir convenablement. Chacun a apprécié en son temps. Je pense que la situation est telle qu'il ne faut même pas polémiquer là-dessus et constater aujourd'hui qu'expressément le gouvernement camerounais a demandé qu'on puisse les assister et au nom de la coopération bilatérale avec Yaoundé, la Maison-Blanche a accepté cette doléance aujourd'hui. Le Nigeria a formulé la même demande. Le président Boirier est allé jusqu'aux Etats-Unis pour rencontrer le président américain. Il n'a pas eu une réponse favorable. Il ne faut pas oublier un peu les antécédents mais je dis une fois encore... Oui, au-delà des antécédents c'est un nouveau président qui se déplace qui dit j'ai besoin de vous parce que chaque État personnellement je ne voudrais vraiment pas leur jeter la pierre. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres intentions pour avoir choisi le Cameroun alors que le Nigeria où c'est vie ? L'histoire, l'histoire... Là, vous choisissez Cameroun à côté et vous laissez le Nigeria. On peut se poser la question mais personnellement je ne voudrais même pas mener le débat parce que je constate qu'en matière de collaboration en matière de rapport en matière de coopération c'est incomparable. Pourquoi c'est incomparable ? C'est quand vous voulez parler de la coopération je ne sais pas entre le Bénin et l'Italie Vous voulez dire que les Américains sont plus à l'aise à cause de la coopération ? Depuis toujours constaté avec moi la coopération entre Riaoundé la Maison Blanche et entre le Nigeria Abuja et la Maison Blanche ce n'est pas la même chose et au nom de ces relations la différence c'est la cohésion l'entente la complémentarité qu'on a souvent constatée entre une certaine complicité qu'on a souvent constatée entre ces deux nations c'est pour le bonheur de l'Afrique et moi je veux observer qu'aujourd'hui le combat contre Boko Haram ce n'est pas un combat unilatéral je veux constater que l'Afrique est désormais dans un groupe je veux constater que ce soit le Nigeria le Cameroun et autres ils sont ensemble pour ce combat là et on ne peut pas oublier qu'hier les deux ne parlent pas le même langage je veux parler du Cameroun et le Nigeria qu'avec l'arrivée de Bouhari les deux essaient de marcher ensemble si les Etats-Unis aujourd'hui apportent une aide au Cameroun je voudrais plutôt qu'on observe parce que pendant qu'ils en seront et aujourd'hui j'observe que c'est heureux ils ne sont pas en train de se chamailler et ne le font non plus alors pendant qu'ils seront malheureusement en train de se chamailler Boko Haram continuera pas à tuer ce qu'il faut faire il faut fédérer les initiatives ce qui existe il faut mettre ça ensemble pour pouvoir en tirer le maximum aujourd'hui nous avons constaté qu'en matière de renseignement oui au niveau du Cameroun on peut se forter les mains pourquoi ne pas mettre ça ensemble la France a déjà positionné ses drones au niveau du Niger et du Tchad que veut l'Afrique il faut profiter de cela après nous parlerons de ce qui nous divise aujourd'hui les résultats sont là malgré la présence des drones de la France ce n'est pas inutile je veux on a jamais dit que c'est inutile mais c'est pour dire est-ce qu'il ne faut pas aller plus est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà des drones c'est déjà au-delà est-ce qu'il ne faut pas appuyer militairement ce dont on a les pays justement qui luttent contre Boko Haram militairement oui et ça va venir ce n'est pas qu'on est en train de franchir mais je constate et moi je ne cesserai de le mateler les renseignements on en a fondamentalement besoin on a dit aujourd'hui avec la crue au niveau du lac Tchad les herbes qui ont poussé les arbres hautes c'est difficile de pouvoir les repérer au-delà de la guerre classique où aujourd'hui on peut dire Boko Haram a pratiquement échoué la guerre asymétrique demande quoi c'est des renseignements les populations à la base doivent être mises à contribution et lorsque ces populations se rendent compte que les fausses abeilles ne sont plus utiles à grand chose mais on ne pourra pas coopérer avec eux mais si là le renseignement ne sont pas des autochtones pourront mieux se renseigner que les autochtones quand je parle de renseignements c'est un peu ça vous n'allez pas l'oublier je sais que vous n'avez pas l'oublier non plus et ça ça va beaucoup servir ça c'est limite mais je dis si en addition à ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain on arrive à utiliser et tirer le maximum de ce qui est en train d'être mis sur place on ira de l'avant c'est sûr mais François Gongo la question est pourquoi est-ce que les américains ont attendu tout ce temps Boirier aller personnellement aux Etats-Unis demandaient de l'aide ils ont refusé de l'aider mais maintenant ils décident d'envoyer 300 militaires sur le terrain de la lutte contre Boko Haram pourquoi ils n'ont pas aidé quand même le constat est là je pense que dans cette guerre asymétrique où les inconditionnels de la tuerie et de la barbarie reconnus sur le long de Boko Haram n'ont pas de visage arrive facilement à se fondre dans la population bien sûr les renseignements constituent j'allais dire l'âme ultime pour mieux les maîtriser et savoir comment les mater et les repousser dans leurs derniers retranchements dans le cas de figure on se demande pourquoi maintenant mieux vauta que jamais deuxièmement on se demande pourquoi le Cameroun et pas le Nigeria on se rappelle qu'il y a un rapport d'amnistie internationale sur le Nigeria qui parle des exercices qui auraient été perpétrées au début des affres de Boko Haram où des enfants même âgés de 12 ans auraient été violés par l'amée nigériane on parle également de ce que l'amée nigériane serait très frileuse de sa liberté ou à la limite de son libertinage avec le règne des généraux qui sont les tout puissants pour justifier le fait que les américains ont d'abord pris du temps et deuxièmement la décision du président Obama a été soumise aux deux chambres qui ne peuvent jamais permettre aux Etats-Unis de s'engager aux côtés d'une nation qui ne respecteraient pas les droits de l'homme selon un rapport d'Amnesty International l'un dans l'autre la France déjà très présente au niveau du Tchad au niveau du Niger avec le dispositif BACAM je crois a laissé beaucoup plus de place aux Etats-Unis de choisir entre le Nigeria et le Cameroun le choix s'est rapidement fait au niveau du Cameroun 300 personnes c'est déjà largement suffisant 90 déjà déployés je pense que sur le sol c'est pas évident qu'on ait des militaires américains ou des GIs parce que l'on se rappelle de la Somalie ce fut la débâcle l'on se rappelle aujourd'hui de ce que les Etats-Unis arrivent difficilement à maîtriser on se rappelle de la Somalie et bien après on se rappelle du Kouït même l'Afghanistan de l'Irak de l'Irak de tout ça voilà dans le désert on a comme l'impression que les Etats-Unis ont de la peine à maîtriser l'association militaire donc je pense que c'est beaucoup plus par les renseignements qu'on peut avoir des éléments et avec le temps c'est tellement qu'on aura quelques incursions sur le terrain comme on le constate aujourd'hui au niveau de la Syrie par la Russie et par la France on aura quelques incursions sur le terrain et là ce serait des frappes chirurgicales bien ciblées pour détruire des installations de taille et décisionnelle Boko Haram aujourd'hui Boko Haram n'intervient plus par des attaques mais c'est beaucoup plus par des attentats et c'est en cela et c'est en cela qu'il faut parce que les attentats sont coordonnés les attentats ne se souviennent que lorsqu'il y a une préparation sinon il y aurait des fuites il y aurait des intercessions des renseignements c'est en cela qu'il est très important d'avoir des renseignements de faire des recoupements d'anticiper sur les événements de prendre le devant de tous les actes de Boko Haram et toutes au même moment au même moment d'essayer et d'identifier les repères des dirigeants pour les décapiter c'est vrai que quand on va décapiter les dirigeants d'aujourd'hui il y aura d'autres qui vont se mettre en place parce que c'est l'hydre c'est l'hydre qu'on combat et il y a une autre tête qui arrive donc je pense que le jeu avoue véritablement la chandelle donc vous pensez qu'avec l'appui des américains on aura un changement sur le terrain on espère avoir des informations fiables et sur la base de ces informations on espère que les états-majors qui sont en place au niveau du Tchad au niveau du Nigeria au niveau du Cameroun au niveau du Niger et un peu un peu au niveau du Bénin parce que le Bénin était aussi intéressé parce qu'il était un pays frontalier du Nigeria heureusement situé à l'ouest et pas du tout un peu près de l'est je pense qu'on espère qu'il y aura une coordination et on aura des décisions au niveau de l'ONU qui vont permettre d'accélérer la lutte contre cette hydre que constitue le corps vous pensez également que cet appui des américains pourra-t-il changer réellement quelque chose sur le terrain très rapidement beaucoup de choses sur le terrain une fois encore il s'agira pour tous ces états engagés dans cette lutte de se tenir les mains de regarder dans la même direction et la direction à suivre aujourd'hui c'est comment faire pour venir à bout de Boko Haram plus de volonté c'est possible les égaux à terre c'est possible ensemble comme un seul mort un seul homme c'est possible d'arriver à bout de Boko Haram merci Joël Yétondi merci Médéric-François Gongo Madame, Monsieur c'est tout pour le deuxième débat de ce jour voici un nouveau point de l'actualité c'est le flash d'information au Nigeria les autorités annoncent la mort d'au moins 30 personnes et de nombreux blessés par les kamikazes dans une attaque contre une mosquée à Maïdougouri dans la soirée du jeudi selon des témoins de grosses explosions se sont produites au moment où les fidèles faisaient leur prière du soir dans cette mosquée au Cameroun le président Barack Obama a annoncé ce mercredi le déploiement en cours de 300 militaires américains dans le cadre de la lutte contre Boko Haram en Afrique de l'Ouest ces militaires américains se consacreront à des opérations de renseignement de surveillance et de reconnaissance aérienne au Mali l'ex-rébellion du Nord et ses rivaux des groupes armés pro-gouvernementaux annoncent avoir harcelé la paix après plusieurs jours de pourparlers cet acte d'honneur devrait mettre fin aux hostilités entre les deux camps qui ont ensanglanté le Nord du Mali en août et en septembre au sujet du contrôle de la localité d'Annefis Enfin notre troisième débat de ce jour porte sur le Burkina Faso qui sera aux urnes le 29 novembre prochain c'est la nouvelle date retenue par les autorités de la transition après le putsch manqué du 16 septembre passé mais quels pourront être les préalables avant ces élections vous aurez les analyses de nos invités après ce générique Médéric-François Gongo regarde donc les derniers développements au pays des hommes intègres selon vous quels sont les grands défis que les organes de la transition au Burkina Faso devront relever avant le 29 novembre C'est de mettre en place les structures pour l'organisation des élections pour qu'on ait des élections transparentes C'est de trouver des passerelles pour permettre à ceux des membres de l'ancien système du CDP qui ne se seraient pas rendus coupables des actes constatés avérés dans le cadre du push dénier et dans le cadre des crimes contre certaines personnes comme Thomas Sankara et Nobizongo c'est de voir comment trouver des passerelles pour leur permettre de participer à défaut des élections présidentielles au moins au niveau des élections législatives parce que l'inclusion n'apporte rien de bon c'est de permettre à la justice d'accélérer la procédure pour qu'il n'y ait plus de zone d'ombre par rapport au push et de voir éventuellement s'il y a des tentacules au niveau des pays de la sous-région pour situer rapidement les responsabilités parce que ne l'oublions pas il y a d'autres élections en cours au niveau des pays limitrophes du Burkina Faso et nous savons que dans ces pays les élections se tiennent en ce sens qu'il y a beaucoup de mouvements des populations de part et d'autre des frontières il y a des binationaux il y a des populations qui font des votes multiples pour certains candidats ou des candidats qui arrivent à maîtriser les responsables au niveau des frontières je pense que les responsables de la transition doivent concentrer les actions autour de ces points focaux permettre à la justice d'aller très vite de trouver des passerelles pour permettre aux membres du CDP de participer aux élections législatives sûres mais aux élections présidentielles voir ce qu'il faut pour avoir un consensus et permettre qu'il y ait des élections libres pacifiques et transparentes Joël Etondi vous pensez également comme Médéric François Gongo qu'il y a encore des choses à régler avant le 29 novembre forcément surtout lorsqu'on vient d'une situation comme celle que nous avons vécu avec beaucoup de douleurs et de peines pour ce pays comme le mouton il faut très rapidement aller vers la question de la sécurité il faut sécuriser le pays le pays a besoin de plus de sécurité s'assurer qu'il n'y aura pas de troubles qui viendraient peut-être de l'extérieur ce qui s'est passé récemment on ne sait pas d'où ça vient on a pu abattre l'un des assainants les gens se sont évaporés dans la nature qui sont-ils ? que je recherche-t-il ? on ne le sait pas donc il y a urgence à regarder de ce côté-là la question de la sécurité ensuite il faut s'assurer que vraiment on a une liste qui ne sera pas sujette à des contestations et des protestations s'assurer que ceux-là qui sont en âge d'aller aux urnes pourront effectivement voter je crois quand même qu'il y a eu un dernier recensement électoral qui a été fait dont le problème ne doit pas se poser ne doit pas comme on l'avait dit on a vu ailleurs une CENI qui dit je suis prêt ce serait une élection que jamais vous n'avez vu ici la conséquence on connaît le résultat final voilà donc il faut s'assurer au-delà des dialogues au-delà des déclarations que la transition veille vraiment au grain et s'assure que la CENI a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir conduire les élections comme cela se doit ensuite la question qu'on ne peut pas oublier est-elle une patate chaude la question de l'exclusion voir ensemble ce qui peut être fait ce qui peut être fait que cela se fasse et ensuite qu'on aille aux élections si on le fait dans ces conditions il n'y a pas de raison à ce que vraiment tout se passe très bien aujourd'hui par rapport au CDP qui semble aujourd'hui sans tête on a appris que le nouveau président du CDP Dickon Boygo est sans nouvelles le secrétaire général de cette formation politique vient de déposer le tablier alors avec qui on va négocier la réintégration du CDP ? la transition a fait son travail je dis c'est autant d'éléments qui allègent plutôt la tâche lorsque vous n'avez pas des voix fortes pour dire non ce n'est pas ce dont nous avons besoin ça a moindré plutôt la tâche il faut déjà appeler cette revendication pourra-t-elle réellement porter aujourd'hui après le pout manqué parce qu'aujourd'hui non je dis tout ça c'est des éléments d'appoint qui assouplissent la tâche le pout affaiblit justement cette revendication c'est autant d'éléments qui assouplissent la tâche à la transition la transition a constaté qu'il y a eu des doléances il faut tenir compte de ces doléances aller autour de cette table et écouter ceux qui y sont si se trouve que les autres parties se rendent compte aussi que CDP n'est plus là et qu'il faut mûler la discussion si ce n'est plus un sujet qui doit être inscrit à l'ordre du jour et bien on passe un crayon dessus mais s'il faut en débattre s'il y a toujours des gens pour parler au nom du CDP et défendre les couleurs du CDP il faut prendre ça en compte mais si on se rend compte autour de cette table que le CDP n'existe pas on ne va pas s'en plaindre il faut rapidement évoluer mais comme vous l'avez souligné oui autant d'éléments qui plutôt affaiblissent le CDP même si le CDP aujourd'hui se présente et doit discuter de son insertion dans le processus il faut constater que c'est avec beaucoup plus de retenue que de poignes qu'on a observé hier la transition plutôt à assez de manœuvres pour aller de l'avant je pense que le CDP a contribué à meurtrer la population et lorsqu'on fait une comparaison en parallèle par rapport au PAPB au Bénin le PAPB s'est sabordé de lui-même le PAPB on se rappelle de la déclaration de l'ancien ministre Pierre Horschor et je pense que le CDP pourrait se saborder quitte à ce qu'il n'y ait d'autres tendances politiques qui naissent pour permettre la continuation des idéaux de blesse comparé s'il y en avait s'il y avait des idéaux pour permettre cela et permettre aux membres du CDP de ne pas complètement être mis au jeu on l'a constaté au Bénin ils pouvaient tenter cette expérience il faut également comme on le dit que la communauté internationale veille au grain parce que on peut craindre que ceux qui ont lutté aujourd'hui pour que blesse parte blesse comparé parte qui ont lutté aujourd'hui ensemble avec la société civile forte pour qu'il n'y ait pas une réussite du putsch on peut craindre également que demain ils deviennent des dictateurs non seulement des dictateurs mais qui s'opposent autour de la gestion du pouvoir et que lorsque à la proclamation des résultats on proclamerait les résultats en faveur de tel ou de tel qu'on ait des ronchonnements qu'on ait des situations de crise encore à gérer parce que dans leur tête les ténors de l'opposition pensent chacun être déjà président du Burkina Faso ce qui ne sera pas évident donc il faut très tôt anticiper sur ces crises parce qu'il y a plusieurs candidats il y a plusieurs candidats et des candidats de taille évidemment qui jouent des vatous pour être au devant de la scène politique burkinabé je pense qu'il va falloir anticiper sur les faits et non attendre qu'il y ait des problèmes qu'on va toujours régler la mécanique d'anticipation doit être réactivée très tôt alors à votre avis quel selon vous quel doit être le profil du président le prochain président burkinabé non mais évidemment le prochain président burkinabé doit être un homme qui a lutté que le peuple ait vu à ses côtés pendant la lutte un homme qui même s'il a eu à collaborer avec le président Blaise Comporé n'ait pas des responsabilités à divers degrés de malversation ou de crime que ce soit un homme autour duquel il y ait un grand rassemblement un homme de consensus parce que nous allons vers la transition c'est maintenant nous allons vers la transition politique au niveau du Burkinabé un homme de consensus qui peut se mettre au dessus de la mêlée pour permettre à toute son équipe de gérer à bien le pays Joël Yitondi le profil du prochain président burkinabé vous le voyez comment ? un homme qui sait se mettre au dessus de la mêlée qui sait vraiment écouter son peuple et ce peuple en demande suffisamment et c'est cet homme qui doit savoir s'effacer pour ne pas dire être comme un certain Thomas Sankara d'antan qui sait se mettre vraiment au niveau du peuple et qui a aussi comme cheval de bataille la lutte contre la corruption Thomas Sankara est un vrai révolutionnaire un vrai révolutionnaire mais il le sera un révolutionnaire de temps modernes parce qu'on ne peut pas l'oublier le Burkina Faso a demandé et en redemande encore la révolution les choses ne peuvent plus évoluer dans ce pays comme hier la révolution c'est quoi ? c'est qu'on met les choses à l'oeuvre et que ça aille dans le sens de l'intérêt commun et non de l'intérêt de quelques-uns donc le peuple rêve de chef qui s'est fait la part des choses qui est là non pas pour quelques-uns mais qui est là pour tout le monde jusqu'au citoyen lambda donc je trouve que c'est un grand défi mais qui devient facile lorsqu'on a eu un peuple qui a mené un combat comme celui-là donc la voie est tout tracée pour celui qui va venir il s'agira simplement de l'emprunter et de ne pas confondre le combat du peuple au combat des politiciens qui comme de tout temps savent profiter de la récupération donc si on reste dans la logique de la récupération on risque de passer à côté Merci Joël Yétondi Merci Médéric François Gongo Madame Monsieur Cetour pour cette émission merci de nous avoir suivi et très bonne suite de programmes sur SICA la seule chaîne qui vous informe sur la vraie actualité sur le continent africain Sous-titrage Société Radio-Canada